Bonjour ! Alors moi c'est Camille, moi c'est Agathe et moi c'est Aude. Et c'est notre première vidéo. Donc on a choisi de parler d'un sujet qui est très important pour nous et pour vous de ceci je pense, à savoir la nourriture. Oui, manger ! Alors pourquoi la nourriture ? Parce que déjà on est des étudiantes et on n'a pas vraiment de campus, dans le sens où on a un restaurant universitaire mais on peut y aller que mini. Donc concrètement il faut qu'on fasse nos courses, il faut qu'on se fasse à manger. Et c'est pas facile quand on découvre tout ça. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on apprenne à manger équilibré, varié, etc. Donc notre problématique c'est de manger varié et équilibré et de passer le moins de temps possible à cuisiner, parce que les étudiants on n'a pas trop envie de passer énormément de temps à cuisiner et on n'a pas forcément le temps de faire. Et en ayant le plus petit budget possible parce qu'on n'est pas riche. Malheureusement. Donc voilà, pour répondre à tout ça, tout d'abord on a voulu se renseigner sur les habitudes alimentaires des étudiants en général, et donc répondre à leurs attentes et tout ça. Je vais laisser Agathe vous expliquer tout ça. Oui, donc on a commencé par faire un sondage auprès des étudiants de l'INSA. Et ce qui en est ressorti c'est que les gens manquaient de recettes et manquaient d'idées en fait, de choses à faire à manger. Donc on va vous présenter chacune une recette, donc des recettes très différentes pour que vous ayez un petit peu pour tous les goûts. Essayez de trouver des solutions pour vous. Mais des recettes faciles à faire et que nous on fait dans notre quotidien. Exactement. Ensuite, on a filmé notre quotidien, donc on a filmé nos courses et on a aussi filmé un petit vlog du Rue. Donc vous verrez des petits passages qui montrent un peu la réalité du Rue. Et terminé, on est allé voir le Crous. Parce que suite à notre sondage, il en est ressorti aussi que les gens auraient aimé avoir un four, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas en tant qu'étudiant et dont on aurait vraiment besoin pour faire plus de recettes. Et d'autres matériels de cuisine qu'on pourrait mettre à disposition en collectivité. Exactement, on est allé voir le Crous pour leur poser des questions. Donc on vous laisse avec la suite de la vidéo. Et tout de suite, c'est parti pour... La Minute Statistique Génial ! Alors, c'est le résultat du sondage. 68% des étudiants considèrent bien manger et varié, même s'ils déplorent manger un peu trop de panne dans la semaine. 37% des étudiants ne vont jamais aux Rue en raison de la qualité et de la quantité de la nourriture plus posée, même si la moitié des étudiants, ils mangent quand même une à plusieurs fois dans la semaine. Les étudiants apprécient beaucoup à Bourges l'épicerie solitaire et à Bois les paniers de légumes en partenariat avec l'ENP. De plus, 29% des étudiants dépensent moins de 30€ par semaine pour les courses. 43% dépensent entre 30 et 45€. Et 28% dépensent plus de 50€. 71% des étudiants déclarent que leur budget est suffisant, notamment grâce à l'aide de leurs parents. 53% disent passer 15 à 30 minutes à cuisiner en moyenne pour chaque repas. Les moyens supplémentaires qui seraient nécessaires, d'après les étudiants, à mieux manger seraient de posséder un four, un lave-vaisselle, d'avoir plus de temps pour faire la cuisine, d'avoir des idées de recettes faciles à réaliser et surtout d'avoir plus accès à du bio moins cher. Sous-titrage Société Radio-Canada La clé, c'est de la clé. Des fois, ils doivent être suffisamment foncés. Il faut qu'ils soient suffisamment venus. Ouais, mais s'ils sont trop foncés, ils sont peut-être pas bien. Des fois, ils sont trop murs. Mais en général, ils sont juste pas assez murs. Du coup, on les plate. Moi, je prends des courgettes et des poivrons pour faire des courgettes aux poivrons. Non, je rigole. Des courgettes de soja parce que c'est bon. J'ai parié avec William que s'il n'y avait pas 12 nuggets, il me payait un tacos. Du coup, je trouve que c'est des nuggets rentables. Je mange ça toutes les semaines. Des fois, je fais du houmous, c'est vraiment très bon. Il y a une offre spéciale sur les knakis. Ça, c'est un bon plan, manger des knakis. C'est beaucoup rentable ou pas ? Les oeufs conservent combien de temps, les knakis ? Ça, ce n'est qu'à la mort, les knakis. Mais c'est la meilleure chose. Trop bien. Non, on ne va pas prendre des knakis. C'est pas bien. Il faut savoir, allez faire des courses à plusieurs. Comme ça, vous allez résister à la tentation. Il y a des gens qui vont dire, non, ne prends pas les knakis. Ne prends pas les knakis, Agathe. La base de mon alimentation. La carte en termine, c'est très important. C'est vraiment la base des bases. La carte de tout ce que vous voulez. En plus, nous, on a une petite application trop pratique. Regardez, waouh ! C'est sur mon téléphone. Je l'ai tout le temps avec moi. Coucou, bienvenue chez moi. Je vais vous présenter une recette qui est super simple, sans cuisson. C'est plus un apéro qu'un vrai repas. C'est plus un petit tanka pour quand vous n'avez pas trop le temps, le midi. Donc, je vais vous présenter les verrines de l'étudiant. On est motivé. C'est comme la SAO. On refait une quatrième fois tout ce que c'était mal fait. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un petit avocat, de fromage frais de type Saint-Mauré, de saumon, de gâteau apéritif type tuc et bien sûr de jus de citron. On va commencer par le bas de la vérine en fait. Donc vérine qui est en fait un magnifique, splendide verre à moutarde parce qu'on est des étudiants. Donc c'est la vérine de l'étudiant. On va commencer par écraser un petit gâteau au fond du verre. Parce que ça vend pas du rêve. Partout où il va, il n'y a pas peur de la violence. Ça marche vraiment bien la technique. Bon, voilà. On va ensuite continuer avec la deuxième couche qui est l'avocat. Pour faire une vérine, vous n'aurez besoin que d'un demi avocat. Donc j'ai trouvé l'avocat le plus bizarre du monde. En fait, je pense que c'est une olive géante. Voilà. On va passer à table fromage. Génial. On fait au mieux. Bon, c'est la vérine de l'étudiant. Si on faisait de la cuisine 5 étoiles, ça saurait. Je vais le rouvrir et je pensais que c'est de la moisissure. Le saumon. Donc le saumon, c'est tout simple. On va le couper en petites lamelles toutes fines pour pas avoir à couper. Parce que vous me couper dans une vérine, excusez-moi, c'est un peu contre-productif. On est des ingénieurs, on n'en est pas. C'est bon. La saucisse C'est parti Aujourd'hui je vais faire un plat qui s'appelle tomates avec des fruits au chinois c'est au chinois c'est avec un bordeaux C'est une étape délicate durant tout le moment de l'omelette Et puis je coupais des blocs D'accord C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et puis on va faire le tomate Et puis on va faire le tomate Et on mélange les œufs avec le tomate Et au fond j'ajoute un peu de sauce de chingin et un peu de sucre C'est parti Il est plus oh là là je suis filmé qu'à surprise bon alors un petit peu des cuisines étudiantes ce soir nous allons manger à deux sur une courgette et un poivron nous allons faire une courgette poivron ça je t'ai pas fait c'est donc déjà je vais pas coucher les courgettes parce que je suis une fainéasse j'ai fait quoi que tu s'achèves des légumes en fait je vais les réutiliser pour mettre mes déchets ouais alors elle est ingénieuse si on est ingénieur différent donc du coup en fait je vais juste couper ma courgette en petits dés et la mettre dans ma casserole tout de suite parce que ça sert à rien d'utiliser une assiette en plus et que la vaisselle c'est long bon là du coup on fait le poivron les enfants donc le but ça va être en vrai que toute la partie pas bonne parce que d'ailleurs on mange pas les parties pas bonnes elle est en train de danser derrière la caméra bon du coup je viens de tout allumer pour l'instant j'ai rien mis j'ai juste laissé comme ça et je vais attendre que ça soit un peu pour mettre un petit peu de sauce comme ça ça va rejeter l'eau ça évitera que la sauce soit toute diluée parce qu'on aime le sucre pur on va pouvoir ne pas tarder à mettre de la superbe sauce sucrée oui parce que c'est de la sauce soujette sucrée parce que ça va très bien on va pouvoir en mettre généreusement parce qu'il n'y a jamais trop de sauce et puis ça absorbe beaucoup quand même non puis le but c'est que ça crémélise un petit peu voilà à quoi ça ressemble comme vous pouvez le voir ça a beaucoup 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 réduit je sais pas ce que vous savez pas c'est que mon assiette moi il ressemble à ça mais parle pas il y aura le mot non bonjour à tous alors aujourd'hui on est chez moi et je vais vous présenter un plat facile et une entrée facile je vais faire une salade avec de la mâche et de l'avocat alors je vais commencer par préparer ma vinaigrette une petite cuillère de l'hôpard deux bonnes cuillères d'huile une cuillère de vinaigrette on va pouvoir passer à l'avocat wow t'as un peu comme ça quand il est bien mûr ça se décolle vraiment tout seul et après on coupe en petits morceaux et donc là j'ai ajouté mes mâches que j'ai un peu rincées je mélange un peu le tout il reste plus qu'à saler à poivrer ajoutez la vinaigrette et c'est prêt alors maintenant on va passer au repas qui va être du steak avec des légumes et pour le steak on va faire une bonne sauce comme l'a appris mon grand père à savoir avec beaucoup de beurre ouh le gras alors on va servir légumes sur le gelé c'est très pratique qu'est-ce que t'as pensé Gab ? est-ce que t'aimerais avoir un vrai four ? oh oui on va rien pouvoir faire cuire une petite aile bon bah maintenant c'est prêt donc je verse mes légumes mon repas est prêt ça m'a pris je sais pas 20 minutes mais non mais non oh t'es on peut pas la loure à construire salut les petits poteaux alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pâtes on met bouillon de l'eau avec du sel et on met les pâtes comme ceci pendant ce temps là je vous présente le petit tips pour manger des légumes en mangeant des pâtes une petite ratatouille à l'huile d'olive on verse la ratatouille dans la casserole on ramollit les pâtes dans la casserole regardez cette maîtrise des spaghettis après ci alors les pâtes c'est une technique à maîtriser c'est pas donné à tout le monde donc l'épice magique qui marche dans tous vos plats pour donner du goût et ajouter de petites saveurs c'est le piment de cayenne qu'on vient ajouter délicatement dans la ratatouille bien sûr on recycle ses petites conserves il n'y a pas de petites économies comme disait l'amie on remue la ratatouille on a oublié les lardons donc on les rajoute maintenant je trouve ce bruit très proche quand la ratatouille bout on pense à diminuer un petit peu l'intensité du feu on pouvait dézoomer je pense que les pâtes sont cuites mais qu'est-ce qui te fait dire ça la texture bah la pâte a l'air cuite quoi on prend donc sa petite passoire qu'on en place au-dessus de l'évier on éteint le feu des pâtes on peut remuer la ratatouille pour la forme les lardons ont bien cuit c'est parfait on va pouvoir mélanger le tout attention c'est l'étape délicate hop on incorpore délicatement la ratatouille pour cuire les lardons dans les pâtes on mélange le tout alors ensuite on vient rajouter à cette délicate présentation la touche finale du comté parce que le comté c'est bien meilleur que l'émantale votez dans les commentaires si vous êtes team comté ou team william team comté et là on vient parsemer délicatement le fromage notre magnifique plat est terminé vous pouvez le déguster comme promis au début de la vidéo nous nous sommes rendus au Crous de Blois pour discuter de la possibilité d'aménager un espace de cuisine collective dans les résidences étudiantes en réaction aux réponses à notre sondage alors à propos du Crous ils nous ont demandé de leur envoyer un mail en bonne et due forme ce qu'on a fait et ce à quoi ils nous ont répondu pas très favorablement ils nous ont dit que c'était pas possible par rapport aux règlements aux assurances que c'était beaucoup trop compliqué et que surtout il n'y avait pas les locaux dans les résidences ils nous ont conseillé d'acheter des fournements bains ce qui n'est pas vraiment le problème mais bon concrètement le Crous ne peut pas nous proposer de solution voilà ah ce problème grâce à Puget Édition on peut manger varié et équilibré il suffit d'être en étude pour pouvoir économiser quand vous faites vos courses du coup nous on vous conseille de ne pas faire vos courses le ventre vide parce qu'on en a déjà fait les frais et aussi de cuisiner vous-même c'est tout bête mais même les recettes qu'on vous a donné ça peut vous aider et ça coûte beaucoup moins cher et de vous limiter dans le nombre de plats préparés et de pas de fruits que vous mangez dans la semaine parce que ça coûte beaucoup plus cher n'hésite pas forcément meilleur on voulait aussi vous remercier pour toutes vos réponses au sondage parce que ça nous a beaucoup aidé et on était vraiment surpris du fait que les gens ont vraiment répondu aux des questions ils ont pas mis une ligne ils ont développé ils ont argumenté et c'était trop bien merci beaucoup pour ça hey hey merci d'avoir regardé notre vidéo donc c'était notre première vidéo n'hésitez pas à donner vos retours et vos avis et vos conseils et vos conseils meilleurs pour la prochaine salut toi ça y est la vidéo est terminée et comme on espère qu'elle t'aura donné faim tu es autorisé à aller chercher un truc à manger mais avant ça n'oublie pas de t'abonner de commenter et d'aimer la vidéo comme ça tu ne pourras pas rater notre prochaine vidéo dans laquelle on parlera des filles en école d'ingé et on a des choses à dire et pas seulement aux filles donc qui que tu sois on compte sur toi allez tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501